Comment se défaire de la recherche de l'approbation de son père ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Aujourd'hui, on me pose la question à la suite du visionnage d'une vidéo de Thierry Henry. Je souhaiterais une vidéo sur comment se défaire de la recherche d'approbation du père. Donc ça, c'est Jean-Marc qui nous pose la question aujourd'hui. Ça, c'est marrant. C'est une question qu'on peut retrouver en sport. C'est une question qu'on peut retrouver chez les entrepreneurs. Et je pense que c'est une question qu'on peut retrouver un peu partout de chercher l'approbation de son père. Ce qui est intéressant, moi, c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu des fois chez des entrepreneurs qui avaient la soixantaine d'années qui, au fond d'eux, cherchaient encore à avoir l'approbation du père et étaient tout le temps en réaction avec ça. Ils n'étaient pas totalement, pleinement satisfaits. Et en fait, la vie va nous apprendre à être capable de prendre le leadership là-dessus. On peut avoir un père qui est oppressant pour certains, pour d'autres qui s'en fichent, qui a juste envie qu'on soit heureux. Mais quand même, à un niveau inconscient, on va rechercher une approbation du père. Donc, dans tous les cas, comment est-ce qu'on peut le prendre ? Parce que ça, on l'a quand même vu beaucoup de fois dans l'académie d'autres performances. Et c'est important pour être libre de le dépasser. Notamment avec un entrepreneur en ce moment qui s'est construit vraiment toute la moitié de sa vie, la première moitié de sa vie pour prouver à son père qu'il avait tort, de lui dire qu'il était nul et tout. Là, du coup, la meilleure façon à faire, c'est une dépolarisation classique. Et du coup, en faisant cette dépolarisation classique sur son père, eh bien, à la fin, il a pu se reconnecter à un vrai projet. Alors, à la fin, ça a mis quelques jours et quelques semaines pour que ça se concrétise. Mais il a pu se reconnecter à un vrai projet qui lui tenait à cœur. Et là, ça y est, il n'avait plus besoin de prouver quelque chose à son père. Il avait dépassé sur ce point-là, enfin dépassé sa vision et pouvait se concentrer sur son cœur. Dans des choses qu'on voit en séminaire, plutôt dans notre formation en technicien de dépolarisation, on va reprendre les différents niveaux de leadership. Et le premier niveau de leadership est dépasser le regard de sa famille sur soi. Beaucoup de gens n'osent pas par des charges de culpabilité ou de trahison, en gros, de trahir la lignée familiale et restent dans leur schéma coincé alors que leur cœur leur dit autre chose. Donc, c'est vraiment important dans les niveaux de leadership de passer ce que vont dire mes parents là-dessus pour aller ensuite sur l'ostrate. L'ostrate, c'est ensuite que vont dire mes amis là-dessus, que vont dire le niveau professionnel dessus, la communauté dessus. Et plus on monte, plus on prend le leadership et on n'a plus besoin des regards des autres pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous et pour savoir si les autres, ça va leur plaire ou pas. Sachant que ce qui est drôle, en fait, c'est que vu qu'on attire à nous ce qu'on n'aime pas, c'est que des fois pour des parents qui n'aiment surtout pas quelque chose et qui n'ont surtout pas envie que leurs enfants ressemblent à ça, leurs enfants vont le créer pour forcer les parents à l'aimer. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Le deuxième point, une fois qu'on a fait la dépolarisation classique, il y a aussi la dépolarisation inversée qui peut être utile. Ça, on a l'exemple sur un entrepreneur, un client qui son père avait entre guillemets réussi en entrepreneuriat et du coup, le client voulait absolument, absolument le dépasser pour qu'il ait de l'approbation de son père en mode « waouh, c'est bien ce que tu as fait ». Et du coup, la dépolarisation classique, qu'est-ce que tu perçois que ton père a, que toi, tu n'as pas, lui, il a réussi dans ce domaine-là. On a vu que finalement, lui, il avait énormément voyagé, il parlait plusieurs langues. Et ensuite, en faisant ça, il a vu que finalement, ce n'était pas grave que son entreprise ne grossisse pas aussi vite ou ne devienne pas aussi grande que celle de son père puisque lui, de toute façon, il connaissait plein de langues et tout. Ça lui faisait déjà un bras de levier et un leadership qu'il ait repris par rapport à ça. Ce qu'on peut voir aussi pour dépasser l'approbation de son père, c'est qu'on l'a vu avec un autre sportif. Avec un autre sportif qui subissait vraiment les critiques de son père quand il était plus jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a vraiment poussé. Et à un moment donné, il l'a dépassé. Et au moment où il l'a dépassé, il a dit, c'est bon en fait, c'est bon, j'ai passé le truc, je suis devenu meilleur que lui. Donc là, je n'ai plus besoin de son approbation. Donc, ça peut être aussi une stratégie de devenir meilleur que le père, si c'est dans le même domaine de vie, pour pouvoir le dépasser. Et ensuite, c'est bon, je n'ai plus besoin de ça. Donc, à chacun ces choses. Ensuite, les manières plus... On a vu, encore une fois, si on revient sur la dépolarisation, ce serait chercher... Les fois dans le passé où j'ai cherché à prouver quelque chose à mon père et que mon père m'a donné l'approbation et d'avoir tous les inconvénients qu'il y a eu pour moi d'avoir l'approbation de mon père. Et tous les bénéfices au fois où j'ai fait des choses sans l'approbation de mon père. Ou alors, si je n'avais pas eu l'approbation de mon père, quels auraient été tous les bénéfices pour moi de ne pas l'avoir ? Jusqu'à faire ça, jusqu'à totalement livrer et voir que finalement, dès que j'ai fait des choses pour avoir l'approbation de mon père, peut-être que mon père, finalement, j'ai perçu qu'il m'aimait pour ce que je faisais et pas pour qui j'étais réellement. Mais en tout cas, l'important, c'est d'être en accord avec son cœur, avec sa mission et se dire « Ok, si mes proches ne sont pas capables de m'aimer, m'accepter comme je suis, en fait, c'est leur problème et du coup, je n'ai même pas besoin de passer du temps avec des gens qui ne sont pas capables de m'aimer pour qui je suis. » Et ça, ça permet vraiment à un moment donné de passer un cap et de dire « Je suis comme je suis, soit je m'entoure de proches qui m'aiment pour qui je suis, soit j'essaye de mettre un masque pour répondre aux attentes de mes proches, mais finalement, les gens vont m'aimer pour qui je ne suis pas et ne vont pas m'aimer non plus pour qui je ne suis pas. » Et c'est dommage parce que ça nous permet de... On se prive en faisant ça de personnes qui nous aiment vraiment pour qui on est et puis de co-créer avec des gens qui sont vraiment sains pour nous. J'ai envie de vous dire, si vous avez un père à qui vous recherchez l'approbation parce qu'il vous aime pour ce que vous faites et parce que pour l'image que ça leur envoie lui, autant passer à autre chose et derrière, les choses se mettront en place ou pas pour qu'il revienne dans votre vie. Mais au moins, soyez vraiment détachés de faire les choses pour vous, peu importe ce que vos proches et vos moins proches d'ailleurs peuvent vous dire parce que vous êtes le seul à pouvoir vous accorder une valeur intrinsèque qui est ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain, mais en tout cas, de suivre votre cœur. Si votre rêve vous dit de faire ça, allez-y. Si c'est écologique pour le système, ça fera de mal à personne. Au contraire, ça va inspirer d'autres peut-être de votre famille à sortir aussi de ce dogme peut-être familial. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.